Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte suffira encore plus. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Dans la paracha de la Vahira, on a expliqué, si vous vous rappelez, comment une personne peut créer l'univers qu'elle vit. On a étudié comment une personne, Abraham a vu nous, qui a, on a dit, Vahira, 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 et on a expliqué que quand une personne est dans la pensée, quand elle est dans la réflexion, quand elle réfléchit, elle est en train de créer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle crée? Vahira, 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 c'est les lettres qu'on a dit, Or, Or-Yu, et le Or-Yu, le Or, c'est l'origine de toute création qui est sur Terre. Pourquoi? Parce que la lumière quantique se concrétise tout doucement, elle se refroidit d'après ce qu'on étudie en physique quantique, elle se refroidit jusqu'à quand on a la matière, que pour nous est une matière. Mais pour d'autres existences, elle n'est pas la même matière. Un exemple, si moi je m'assois sur le fauteuil, le fauteuil m'arrête, d'accord? Par exemple, mais si je mets de l'eau, l'eau pénètre. Est-ce que le fauteuil est pénétrable ou il n'est pas pénétrable? C'est une question. Pour moi, pour ma vitesse d'électron qui tourne autour des atomes, le fauteuil n'est pas pénétrable. Mais pour l'eau, qui est une autre vitesse, il est pénétrable. Tout dans ma vie, c'est des relations de vitesse. La question est, est-ce que je peux maintenant transmettre ce savoir que c'est dévoilé à Abraham Avinu? Abraham Avinu a eu la chance. Hier a Elav, Beloné Mamre, Kechom Ayom, Petaha Ouel. On a expliqué que d'après ce passout-là, on voit qu'Abraham Avinu était dans une dimension de quoi? De réflexion, de lumière. Après Abraham Avinu s'est réveillé de cette réflexion. Et maintenant, on a le côté droite, le côté gauche du cerveau qui font un aller-retour. On se pose à Bayar Bayar. C'est Patach et Sheva, que c'est la Chochma et la rigueur. Et après, on a l'action d'Abraham Avinu qui court vers les Malachis. Et là, on va voir dans la paracha de Chayes Sama. L'élève d'Abraham Avinu, qui était Eliezer, qui était le fils de Nimrod, que Nimrod était le roi du monde à l'époque. C'était comme l'Empire romain, grec ou les Etats-Unis ou les Russes. Et le roi de l'Empire de l'époque a dit à son fils Eliezer, mieux être l'esclave d'un maître que l'être être le maître des esclaves. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le feu et il a dit à Abraham Avinu, je vais te brûler dans le feu. Quand est-ce qu'il a dit ça ? Quand Abraham Avinu a dit à Nimrod, toi tu dis à tout le monde que c'est toi le maître de l'univers et c'est toi qui a créé tout. Vous savez, à ce point, à Nimrod, il était très fort. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu ? Il a dit, si tu es tellement puissant, fais tomber la pluie. C'est toi le maître de l'univers. La pluie, ce n'est pas quelque chose de tellement difficile. Fais tomber la pluie. La réponse était qu'Abraham Avinu est insolent. Je vais vous donner un petit conseil dans la vie. Quand on étudie les sagesses, si quelqu'un, quand vous posez une question, il vous attaque, la réponse est l'attaque, sachez qu'il n'est pas arrivé au bout de la connaissance. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a fait Nimrod ? Il a dit, toi, insolent, tu as parlé mal au roi, tu vas être brûlé. Abraham Avinu lui a dit, celui qui fait descendre la pluie, c'est celui qui maîtrise le feu aussi. Aucun problème. Il a fait le feu, il est écrit sept jours, il a juste brûlé le bois pour que ce soit tellement chaud. Et après Abraham Avinu nous rentre dedans, il est écrit qu'Akadosh Barucho a envoyé des anges du ciel pour refroidir. Mais encore une fois, c'est quoi des anges ? Des anges, c'est des vitesses de lumière. Alors Akadosh Barucho a envoyé des vitesses de lumière, des lumières célestes, qui sont à l'envers de la vitesse du feu et qui refroidissent le feu tout simplement, puisque le feu c'est l'accélération des électrons et le froid c'est le ralenti des électrons. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quand ça accélère de ce côté, on ralentit d'un autre et on peut dire qu'est-ce qu'il a fait son frère, le père de Lot. Lot, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si Abraham a vu nous rendre dans le feu et ne se brûle pas, Abraham a raison. Mais si Abraham a vu nous rendre dans le feu et il se brûle, Nimrod a raison. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu un doute. Le doute, c'est l'ennemi de l'être humain qui veut vivre dans la pensée qu'il crée. Ce n'est pas la spiritualité que, à cas de jour, je t'aime. Non, maintenant on parle de quoi ? De monter en haut pour créer le début d'un déroulement d'existence. Après Abraham a vu nous qu'est-ce qu'il a fait ? Parachat Vahira, il est monté en haut et il avait trois désirs très forts. Alors, le premier désir, sauver son beau-fils, le deuxième désir était de guérir son corps, et le troisième désir était Sarah, qu'elle est un enfant. On peut dire que Sarah était le premier et lui était le deuxième. Mais à la fin, quand il a ouvert les yeux, il est écrit que les anges étaient Nitzavim. Vous savez, c'est quoi Nitzav ? Nitzav, c'est là. Alors pourquoi après il est écrit qu'il a prouvé eux ? S'ils sont là, ok, où tu coupes ? Ça veut dire qu'ils étaient là, parce que quand on imagine, et on va voir dans cette paracha comment il a transmis ce savoir à Eliezer et Vedabra, quand on est dans l'imagination, dans la volonté très forte, quand on ouvre les yeux, ça doit être très clair. Qu'est-ce qui l'empêche que ça soit clair ? Le tout petit peu. Alors le frère, le père de Haram, qui est le frère de Haram, il s'est approché du feu, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une flamme qui est sortie, elle a brûlé en un instant. Alors les gens, ils ont dit, comment ? Abraham a dit, non, il est écrit que sept jours, il tournait dans le feu. Il mangeait des fruits, il faisait ce qu'il voulait. Sept jours. Et lui, son frère, à peine il s'est approché, il a été brûlé. Quelle est la différence entre eux ? Ce n'est pas une différence, le corps. Le corps, c'est un frère et un frère. C'est l'esprit, l'état d'esprit de l'être humain. C'est pour ça que je vous ai dit aussi la semaine dernière, on fait un petit résumé comme ça pour rentrer dans cette semaine. Dans la semaine dernière, je vous ai dit que l'être humain aime et veut s'approcher de ses frères spirituels, et non pas toujours du frère qui est mon corps, mon sang-vergne. Des fois, on préfère les frères ou les enfants, ou même des parents qui sont spirituels et non pas biologiques. Et ça, ça s'appelle Yampasuk. Tov, mieux est, chakhen karob, un proche, que un frère loin. Des fois, on a la chance que les frères, ce sont les chakhen. Mais quand ce n'est pas le cas, chacun doit prendre son côté. Et c'est comme il lui a dit, il n'a pas vu dans l'autre. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Mais si toi, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si toi, tu vas à droite, moi je vais à gauche. On ne sera pas ensemble sur la même terre. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, toi, tu fais avec moi une dispute. Pourquoi ? Pour de l'herbe. Moi, je me dis, tu ne disputes pas, va manger l'herbe, combien tu veux. Moi, j'ouvre une tente au milieu du désert. Mais on voit, qui est celui qui a emmené les miracles ? Alors, en avez-nous ? Est-ce que ce sont des miracles ? Bonne question. Est-ce que c'est un miracle que quand je pense très très fort à ma mère, hop, elle m'appelle au téléphone. C'est un miracle ? C'est une question, puisqu'aujourd'hui, c'est tellement connu que tout le monde le sait. C'est travailler les fréquences. Si on sait comment étudier, connaître les fréquences, on sait aussi utiliser les longueurs d'onde. Donc on peut atteindre chaque être humain sur le globe, et même on peut atteindre des sphères spirituelles sans bouger de sa chaise. Est-ce que ça, c'est de la magie, ou c'est du miracle, ou bien c'est une simple technique ? Quand on va dire une simple technique, il faut être prudent. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais d'un autre côté, quand on voit c'est quoi les conditions d'être comme ça, on voit que même le Hezé d'Abraham, Eliezer, a réussi à le faire. Donc Abraham était un bon maître, qui a réussi à transmettre à son élève, son meilleur élève, la technique. On va voir. La technique ou c'est la connaissance ? Je vais vous montrer, c'est les trois. C'est le pouvoir, c'est la connaissance, et c'est la technique. Le pouvoir c'est la lumière, oryasha. La connaissance c'est ce qu'il y a entre la lumière et l'existence, et la technique c'est l'existence. On peut vraiment créer en visualisant. Quand on étudie, quand on étudie l'Arya Kador, on sait que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, ou tout ce qu'on dit, c'est les fréquences d'air. D'accord ? Ce qu'on respire, c'est ce qu'on sent, ce qu'on parle, c'est ce qu'on goûte, et ce qu'on entend, c'est le liquide qui sort des oreilles. D'accord ? Et après, selon quand les lumières des yeux rencontrent cette réalité, ça devient une réalité. Mais si on ne rencontre pas les choses, ce n'est pas une réalité pour nous. Si quelqu'un a dit, j'aimerais bien vivre dans une villa, et il n'a jamais vécu dans cette villa, ça veut dire qu'il n'a jamais visualisé la volonté qu'il a dit. Alors, visualiser, c'est la chose la plus importante, c'est pour ça que tous les mots dans la Torah, qui parlent de créer une réalité avec la pensée, c'est toujours des combinaisons de Aleph, Yud, Vav, Rej, toujours. C'est toujours Avir, Vahir, Vahira, et Ori, toujours des combinaisons de Aleph, Yud, Rej, Vav, toujours, toujours, ça se combine ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est les lettres de Avir, Avir, c'est l'oxygène, et Yud. Yud, c'est la comte. Il n'y a pas l'or aussi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Mazavir. Oh. Ah, ok. Oh, chez les lumières, et Yud, chez les atomes. Donc on a l'atome, le concret, mais l'atome, on sait que sa valeur est d'après le nombre d'électrons qui tournent autour de lui. Apprends ? C'est quoi le nombre d'électrons ? C'est la quantité de lumière. Puisque chaque électron représente quoi ? Un photon. Donc, nous avons le nombre de photons qui est représenté par le nombre d'électrons, qui est mesuré par le nombre de protons, qui est la masse de la matière. En effet, la masse de la matière tient de quoi ? De la lumière qui contourne. D'accord ? Alors, si on visualise tout de cette façon, on voit que la lumière est la plus importante. Mais l'être humain, il visualise beaucoup de degrés. Des fois, on rentre dans un esprit que la lumière est blanche et rien n'existe là-bas. Et dans ce silence que rien n'existe, comme dit le... Pabishim Baruchay B'Hidra Zouta, il dit que le cerveau est dans un silence constant. Qu'est-ce que je vois là-bas ? Après, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre un peu mes yeux et j'essaie d'imaginer je ne sais pas, un paysage, une personne, quelque chose, mais les yeux ferment encore. Et des fois, j'ouvre les yeux et je rêve encore. Vous savez, on peut visualiser avec les yeux ouverts et on rêve, on dort. On est à moitié dormi. Et après, quand j'ouvre les yeux et maintenant, vraiment, je vois ce qui se passe surtout au moment. Donc on voit, même nous, on voit encore beaucoup de degrés de vue. C'est pour ça qu'il faut étudier tout cela. Après, Pabishim, on étudie. Alors il dit comme ça, quand il rencontre les Ereve d'Abraham, il rencontre le frère. Il dit qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là ? Alors il commence à expliquer. Il dit Ereve d'Abraham, ennuché. Je suis l'esclav ou le serviteur d'Abraham, qui est Avraham. Avraham est le beau frère de Bétoile. Il dit mon maître a tout ce qu'il faut dans ce monde matériel et sa femme va t'aider sa ra eshet Adoni ben l'Adoni. Quand il était vieux, après 100 ans, il a reçu un garçon. Et mon maître, celui qui a, ce garçon qui a 37 ans, et à ce moment-là il avait plus que 37 ans, Yitzhak, il dit Ereve d'Abraham, il a donné l'amor, l'autre t'aich Isha Levni et non ta'kna'ami. Tu ne peux pas prendre à mon fils une fille qui est de Kna'an, qui est Eretz Yisrael, achèr Anokhi Yesheh Berzov. Avec l'or, elle bêta vit il va dans la maison de mon père, elle mishpachti, la kachat Isha Levni. qu'est-ce qu'il demande ? Avraham il dit oui, c'est vrai que je suis prêt à vivre avec les gens de Eretz Kna'an mais pour me marier je cherche le sang de mes parents. Mais Akadjbouk lui a dit Avraham, quitte tes parents quitte ta nature quitte ton pays et va te restructurer. Qu'est-ce qu'il a demandé Akadjbouk ? Quand les gens font le travail de visionner jusqu'à quand ils ont l'apparence et après il y a cette réalité ces gens-là ils n'ont pas le droit d'être conditionnés ou connectés à quelque chose qui les empêche de monter triom et quand une personne elle est près de ses proches elle vit à côté de sa famille ou à côté des gens qui la connaissent avant elle ne peut pas vraiment se révéler totalement. Comme il est écrit Ennavi Beiro un homme ne peut pas être prophète dans la ville qu'il est né. Pourquoi ? Parce que les gens disent Ah tu as la barbe blanche mais on se rappelle de toi tu jouais avec nous karting. Oui je faisais le karting j'avais 8 ans maintenant j'ai 60 ans alors qu'est-ce que tu veux j'aime ? Vous comprenez ? Mais c'est difficile mais à la fois il faut savoir tout surmonter. Mais après quand on a tout surmonter on choisit le sang qu'on veut être lié avec parce que l'être humain on ne peut pas dire qu'il est complètement détaché du sang il y a des choses qui passent dans les gènes quand même on ne peut pas ignorer tous les gènes malgré qu'il y a beaucoup d'études dans le monde qui ont prouvé que la conscience de l'être humain change les gènes on peut changer les gènes de son corps et se transformer en quelque chose d'autre en une génération et vous vous faites tout comme ça c'est bizarre c'est bizarre mais regardez vos grand-mères qui étaient Tunis, Maroc, Algiers et regardez vos visages d'aujourd'hui rien à voir pourquoi ? qu'est-ce qui a changé ? les gens qu'on voit les gens qu'on voit l'air qu'on respire les comportements la nourriture alors vous voyez que la façon de l'éclairage de l'être humain change son physique Abraham Avinu lui a dit le physique est la base je veux que tu prennes des enfants de la maison de mon père pourquoi de son père parce que tous étaient idolâtres parce qu'Ameret Knaan c'est sept peuples qui ont toujours été contre Akadoshbourg la Rode Hazara elle était là quand Akadoshbourg a emmené le peuple d'Israël il leur a dit vous êtes là sur condition c'est vrai que j'ai promis cette terre à vos pères à vos patriars je l'ai promis à des conditions qu'ils ne fassent pas l'idolâtrie mais si vous venez sur cette terre et vous faites la même idolâtrie vous allez aussi sortir de cette terre alors il dit et encore une chose qui est très impressionnant dans cette paracha c'est que Abraham Avinu il est sur son lit il a perdu il vient de perdre Sarah d'après la chronologie des choses Abraham Avinu a perdu Sarah quand il a éloigé son fils Israël alors comment Abraham Avinu c'est la vie il faut l'irachir quand on dit qu'elle a vu Israël elle est tombée du chameau c'est parce que il est venu de Gan Eden c'est pour ça sa dèse Gan Eden il est venu de Gan Eden trois ans il est écrit que les anges ont réparé son corps il est revenu il est revenu masculin pour avoir des enfants et quand elle voit Israël c'est après mais lui Eliezer d'Abraham quand il va faire la mission de son maître en effet dans la logique il n'y a pas Israël alors comment il va chercher une fille à quelqu'un qui n'existe pas Eliezer d'Abraham n'était pas quelqu'un on va dire un mesquin c'était celui qui représente Abraham Avinu dans le monde et Abraham Avinu était déjà un être très très connu il a gagné les Nimrod il a gagné les rois de Sédum c'est quelqu'un de connu alors qu'est-ce qu'il fait maintenant ça veut dire qu'Abraham il était sûr qu'Hachem allait tenir sa promesse c'est quoi qu'il était sûr nous on pense logiquement mais en vérité après le monde de la logique il y a le monde de l'amour le monde de la logique encore tient du cerveau mais le monde de l'amour est au-delà de Sédum des fois on aime quelqu'un on sait qu'il nous fait du mal mais on l'aime comment tu aimes quelqu'un qui te fait du mal c'est que l'amour est au-delà de la réflexion du logique la réflexion logique c'est un débat entre le côté droit le côté gauche du cerveau il y a la pensée et il y a la logique et hop ça va il s'en va on a les retours mais il y a aussi la vie d'une personne alors comment on fait comment on choisit le bon chemin Elieze rêve d'Abraham Abraham le fait jurer vous savez que c'est jurer c'est interdit il le fait jurer il lui dit regarde l'abri de Kodesh que j'ai reçu Ishmael et Yitzhak sera témoin que Yitzhak vivra Abraham tu es tellement gentil tu es un peu âgé quand même peut-être tu n'as pas appris aujourd'hui que l'on ex c'est mais Abraham il est sûr de ce qu'il dit prends les chameaux fais ça prends ça alors qu'est-ce qu'il fait Eliezer il dit Abraham il m'a enseigné quelque chose cette connaissance de projeter une réalité avec sa pensée on va voir dans les psukhim qu'Eliézer Abraham fait exactement comme Abraham et il sort d'Abraham on va faire entre nous un pacte l'Erem que c'est l'endroit d'Abraham ou que c'est Babylone est loin de l'Eretz Israël combien de temps ? deux semaines à pied d'où on étudie ça quand on fait mourir d'Atal et après on fait baré khalem pourquoi on prend deux semaines que le dernier des gens qui vont à pied jusqu'à Babylone soit arrivé à leur maison et on attend pourquoi ? parce que Kadosh Bokhu dit que les gens qui sont en route leur prière est acceptée plus que les gens qui sont dans les ans au vrai drachim ceux qui sont en route c'est pour ça que des fois quand on est dans l'avion au 5 heures on a le temps de demander des choses et on descend de l'avion et oh tout s'arrange c'est bien des fois de prendre l'avion ça change les idées ça change les anges des fois il faut faire ça même avec y'a quand il est parti de l'avion il est venu en air c'est vrai que les gens les anges ont changé et après il est descendu en l'Egypte il a dit si la Sherina il ne descend pas avec moi je ne descends pas en l'Egypte alors c'est la Sherina il est descendu avec lui on voit qu'on doit être accompagné de quelque chose alors Abraham Avin dit à son esclave va là-bas deux semaines de route et deux semaines de retour ça fait un mois et qu'elle mais Abraham Avin est en train de mourir avec elle-moi qu'est-ce qu'il dit Eliezer Ava il dit si aujourd'hui aujourd'hui je sors de chez Abraham et aujourd'hui je suis là-bas et aujourd'hui je suis sur le puits c'était pas un puits c'était un fleuve je suis sur un fleuve et aujourd'hui je vais rencontrer la petite fille et aujourd'hui je vais la voir je suis prêt je suis prêt à faire tout ça mais c'est aujourd'hui j'arrive pas là-bas et aujourd'hui je rencontre pas exactement cette fille et il a fait des conditions il a dit pas une fille seulement qui va me donner à boire mais une fille qui va avoir la force de donner à boire à tous mes chameaux pourquoi il a dit les chameaux ? parce que les chameaux l'âne, le chameau et encore un je crois un peu plus ce qui représente l'arbre d'Azara et qu'est-ce qu'il a dit les herbes d'Abraham ? la mère du petit-fils de Abraham Avinu le petit-fils doit être généreux comme Abraham Avinu et la générosité d'Abraham Avinu était d'accepter tout le monde dans sa tente ça veut dire de l'être humain jusqu'au chameau jusqu'aux animaux c'était Abraham Avinu alors il a dit cette fille-là elle doit avoir la générosité et l'accueil des invités en elle vous imaginez combien de conditions ? et toutes les conditions sur nature il n'a rien demandé de naturel nous quand on y pense logiquement qu'est-ce qu'on dit ? un méché d'avance il demande une chose pas naturelle disons-le mais dix choses d'affilée pas naturelle et qu'est-ce qu'il a demandé en plus ? que tous les gens qui sont avec lui fassent le saut du chemin ça s'appelle fitzatader et ça on appelle aujourd'hui la télétransportation les yéménites jusqu'à une dernière génération ils savaient faire fitzatader et je vais vous étonner notre cher rabbin Rav Mazouz il a chez lui un bâton une canne que sur la canne il y a écrit des noms que les djermiens sautait comme ça il faisait le saut du alors la téléportation est connue dans la Torah ça fait des millénaires déjà c'est pas quelque chose de nouveau pour nous les koanimo bétamigdash mon cher abel qui monte qui sort il dit que c'est interdit il ne veut pas dévoiler ce qu'il y a écrit dessus mais il y a des noms on écrit sur un bâton où on prononce ou on pense je ne sais pas comment on fait ça et hop on est dans un autre endroit ça c'est la téléportation physique le Riyakadosh dans Shah Raghir Goulim explique qu'il y a aussi la téléportation qui est spirituelle il veut dire qu'une personne peut exister dans beaucoup d'endroits à un moment il y a un avis il y a des tzaddikis le Rav Mordukha El Yahu il y a des preuves il y a des preuves des photos à Jérusalem qu'il était dans une Brit Mila Sandak dans deux endroits en même temps à 11h du matin là il était photographié et là il était photographié on lui a dit comment tu fais ça il a dit Soda Hashem le Réa blessé ne rentrez pas dans ces dimensions mais on voit qu'il y a des gens qui ont des capacités quelle est cette capacité c'est ça ce qui nous intéresse on veut savoir comment étudier et comment enseigner est-ce que cette capacité est quelque chose qui est magnifique ça dépend où est la pensée de l'être humain quand un être humain comprend que sa réalité physique c'est seulement un miroir de quoi ? c'est seulement le miroir de sa pensée alors il y a encore un problème d'être à la fois ici et à la fois dit le Réa Kadoj dans mille places mille donc les yéménites ils étaient forts dans ça ? dans tout ils marchaient dans le champ et on ne le voyait plus où il était ? il allait là-bas il était là-bas tout le monde peut l'utiliser alors ? oui alors c'est quoi le but ? vous savez c'est tout le monde peut l'utiliser ? maintenant la question est est-ce que cette lumière qu'on utilise est-ce que ça veut dire qu'on est dans un degré élevé ou bien ça veut dire que nous sommes dans la connaissance très avancée de la nature ? c'est ça notre question parce que si quelqu'un fait à côté de nous des certains miracles et on est étonné vous savez qu'est-ce qu'il disait Moura ? la dernière des choses qu'il faut faire c'est d'être étonné dans la vie parce que quand tu es étonné hop on te piège ton âme et maintenant il y a quelqu'un qui prend le volant de la voiture et tu deviens un esclave alors Abraham a vu nous pour que les ailes d'Abraham soient un vrai serviteur et qu'il ne soit pas étonné de lui parce que s'il est étonné il va être un esclave ça ne sert à rien Abraham a vu nous voulait que les gens soient libres et croyants il ne voulait pas des esclave alors Abraham a vu nous à expliquer et à enseigner comment faire ce miracle ou pratiquer le saut du chemin pratiquer la réalisation des pensées d'un être humain d'accord ? il y a 200 ans quand Rabbi Chaim Ben Attar a montré au roi de l'Espagne que le curé fait des mitzvot avec sa femme il lui a montré ça dans quoi ? sur un petit miroir et il lui a dit plus que ça mais aujourd'hui on ne sait pas faire ce qu'il a fait il lui a dit tire une balle dans le miroir et tue le curé il a tiré curément Rabbi Chaim Ben Attar c'est une histoire connue c'est écrit même en Espagne dans les rois c'est écrit dans les livres des rois et après il est parti dans son pays et Rabbi Chaim Ben Attar lui a dit au roi d'Espagne tu sais quand tu vas arriver dans ton pays tu verras qu'ils sont en train de juger les juifs et dire que les juifs ont tué le curé mais toi tu as vu qu'il l'a tué alors appelle-moi et je viendrai dans le jugement il dit comment j'ai t'appelé ? tu as tué au Maroc il dit appelle-moi et je viendrai il l'a appelé Rabbi Chaim Ben Attar il était en train de rentrer qu'est-ce qu'il n'a pas fait le saut du... et Baal Shem Tov il n'a pas fait le saut avec son... il rentrait dans la forêt il sortait dans une ville il rentrait dans la forêt il sortait dans un pays qu'est-ce que c'est cette forêt c'est le tunnel de tout le monde oui alors qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Chaim Ben Attar il dit au roi de... oui vous savez qui a tué... qui a tué le curé ? je vais vous dire qui il a dit à mon sacré le curé est sorti de la terre il a dit viens ici toi dis qu'est-ce que tu as fait ? maintenant il est mort il est obligé de dire il dit oui j'étais avec là et j'ai reçu une balle par derrière alors le roi il a dit vous avez vu c'est quoi le sage des juifs ? comment il sait des secrets ? Rabbi Chaim Ben Attar il a dit un mot le curé est rentré dans la terre alors les gens qu'est-ce qu'ils disent ? c'était... mais c'est des histoires ça n'a jamais existé maintenant on a un iphone avec whatsapp je ne sais pas comment ça s'appelle il y a plein de technologies est-ce que je peux voir maintenant une famille en france ? alors est-ce que Rabbi Chaim Ben Attar il a fait quelque chose de magique ? jusqu'à quand on a eu la technologie magique mais dès que la technologie est là en place c'est plus magique alors c'est magique ou pas ? maintenant c'est à nous de quoi ? de choisir si on croit ou si on ne croit pas on peut croire c'est la connaissance oui mais vous voyez que utiliser les forces comme Rabbi Chaim Ben Attar il n'a pas utilisé des forces pour lui c'était simple de le faire puisqu'il a fait un roi Gol c'est pas qu'il a fait le miracle à un juif il a dit au roi Gol voilà il a fait ça pourquoi ? pour sauver la communauté juive de l'Espagne qui était déjà après après l'acquisition ça y est ils ont souffert assez je pense alors on voit que Rabbi Chaim Ben Attar a utilisé un savoir qu'aujourd'hui 200 ans après c'est une technologie à la main de Dieu banale ça nous pose beaucoup de questions alors est-ce que Abraham Avinu quand il a fait le miracle avec les trois anges avec les trois anges qui ont sauvé Lot son corps et le corps de Sarah Avinu est-ce qu'il a réussi à transmettre ? s'il a réussi à enseigner ça c'est plus de la magie c'est plus du miracle c'est un enseignement maintenant on va voir il a fait le saut ça on sait et après qu'est-ce qu'il a dit ? Dieu m'a dit Dieu m'a dit parce qu'il dit avant il dit j'ai dit à mon maître Eliezer Ava Dabra Eliezer Ava Dabra il dit à la vanne il dit j'ai dit à mon maître et si la fille ne va pas vouloir venir avec moi qu'est-ce que je fais ? alors il est écrit il dit et il dit Avraham a dit à Eliezer Ava Dabra Hachem Dieu Hachem il dit que toute ma vie j'ai marché dans ses traces dans ses traces ce n'est pas la bonne idée vous savez c'est quoi ? j'ai marché dans son ombre c'est pour ça qu'il y a des psuquins dans son ombre dans son ombre dans son ombre Avraham savait le secret il dit tu es en haut dans une lumière c'est bien tout ce que tu as projeté comme lumière et on l'a vu comme chemin nous on a marché dans ce chemin alors Akadosh Baruch Hu toujours nous avance toujours notre chemin est préparé devant nous il est écrit il dit quand quelqu'un donne de la tzaka l'ange de la tzaka avance la personne et c'est pour ça qu'elle protège la personne c'est tout c'est pas une autre raison comment elle protège la personne l'obscurité c'est l'ignorance et dans l'ignorance il y a beaucoup de problèmes et la lumière c'est le savoir alors la tzaka c'est quoi ? elle allume une langue qui éclate le chemin de la personne très simple le Zohar Kadosh dit que la tzaka c'est une lumière et chaque fois même tu donnes un shekel tu donnes un shekel il dit que la lumière de la tzaka illumine le chemin de la personne 7 jours et tous les autres mitzvot le moment alors qu'est-ce qu'il dit ? maintenant on voit qu'il y a la prononciation d'Abraham qui dit écoute Dieu doit envoyer son ange avec toi et ta réussite sera grâce à qui ? grâce à toi ou grâce à l'ange ? grâce à l'ange et cet ange là va réussir ton chemin et tu prendras une fille à mon fils de la maison de mon père et avec ces conditions là tu seras propre de ma malédiction et si eux maintenant ils vont pas vouloir donner la fille parce que vous savez il y avait une histoire on gardait Rivka chez nous est-ce qu'elle veut partir ? est-ce qu'elle veut pas ? il savait ça parce qu'il savait que Betwell qui était et la vanne qui était mais malgré ça il dit ça veut dire que si eux ne suivent pas le miracle que tu as eu ça va qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que beaucoup de voix dans la vie en temps thérapeute ou en temps des gens coaching ou des gens qui conseillent leur juma on éclaire on éclaire le chemin du personne on montre à la personne regarde fais ça mais la personne retourne à la maison et dans le chemin qu'elle retourne à la maison elle a reçu des coups de fil la banque je sais pas quoi elle a oublié toute cette conversation est-ce que nous on est coupable de ça ? non et ça c'est un grand problème de la position du thérapeute ou du tzadik ou du coach ou de n'importe qui vis-à-vis de l'être qui est devant nous et là dans les psukim on voit qu'Avram dit toi tu fais ton tafki qu'est-ce qui va se passer après ? tu es propre c'est comme une personne on dit dans la parlance toi fais ton tafki pas travailler combien ça va ramener ce travail-là ? 8 heures ? on ne sait pas ah pourquoi quand tu ne ramènes pas assez à ton idée tu es contrôlé de toi-même ? jamais de la vie des fois tu donnes 8 heures tu emmènes 10 000 des fois tu donnes 8 heures tu emmènes 5 000 et des fois tu emmènes 20 000 qu'est-ce que tu as fait ? rien du tout alors est-ce que tu dois être coupable de toi-même ? non ça c'est un grand enseignement pour les gens qui s'occupent des autres même des parents avec leurs enfants des fois ils font tous, tous, tous les efforts possibles et l'enfant il se débat, il fait toutes les bêtises du monde je dis pourquoi ? parce qu'on fait trop d'efforts on veut remplacer Dieu on veut remplacer les anges est-ce qu'on peut le faire ? non qu'est-ce que je dois faire ? lâcher lâcher prise, laisse les choses se dérouler on ne sait pas pourquoi cet enfant se déchire de la famille et il va chercher ailleurs et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver là-bas et peut-être que là-bas il va trouver une grande lumière et il va revenir il va faire un grand camarade on ne sait rien du tout mais quand on insiste peut-être on fait du mal c'est pour ça que beaucoup de thérapeutes en Israël tiennent le coup entre 3 ans et 5 ans au travail pourquoi ? parce qu'ils veulent insister de recevoir le résultat mais le résultat ne tient pas seulement de ce que tu fais toi il tient aussi de la personne qui les reçoit des fois les gens sont tellement captifs quand une fois on les voit et on leur parle il n'y a plus de cancer plus du tout et on en a vu des comme ça il y a des gens qui ont dit pourquoi ça marche ? peut-être que ça ne marche pas prouve-moi montre-moi et ces gens-là ne guérissent pas alors qu'est-ce qu'ils disent ? ah t'as vu le rap ah ah il ne guérit pas vraiment le cancer c'est mon problème c'est ton problème qu'est-ce que tu jettes sur moi vous comprenez ? c'est pour ça qu'une des choses les plus importantes dans la vie c'est de positionner qu'est-ce qu'il fait Abraham Abdel avec Eliezer Abdelham ? il le positionne de façon positive il dit écoute tu n'es pas victime du résultat non toi tu es mon élève oui alors sache mon élève n'est pas victime du résultat pourquoi ? parce que la lumière de Dieu t'avance laisse travailler qu'est-ce que tu touches et après il dit je suis arrivé au puits va Omar et j'ai fait une condition pourquoi ? parce que le premier miracle il y avait de quoi ? qu'il a sauté le... maintenant deuxième chose il dit va Omar et j'ai dit à Kadjbochum Elohe a donné Abraham Dieu le maître de mon maître imesha esha na matzliach imesha ça veut dire est-ce que tu existes na c'est je te demande bakasha matzliach ma réussite si tu existes ma réussite c'est quoi c'est quoi je vais dans le chemin je vais sur le chemin là il y a un très grand secret quel secret Abraham a venu a enseigné à Eliezer d'Avram sache que la lumière de l'ange crée le chemin vous savez il y a aujourd'hui Weiss je peux vous expliquer ça avec Weiss tu dis à Weiss Weiss qu'est-ce qu'il y a ? je veux aller à la maison il n'y a pas de problème donne-moi l'adresse tu lui donnes l'adresse il te fait je calcule le chemin d'accord ? après tu lui dis vas-y go on sort est-ce que le chemin de Weiss est dessiné en violet ? oui qu'est-ce qu'on fait ? on est sur le chemin dessiné c'est pas que Weiss montre ta voiture et tu sais pas où aller parce que si on sait pas où aller il y a des croisements que si tu prends à gauche tu fais un accident tu es obligé de suivre Weiss c'est quoi suivre Weiss ? marcher sur le chemin Akadosh Baroko les anges d'Akadosh Baroko c'est de la lumière eux aussi ils écrivent le chemin que l'être humain doit aller dedans c'est pour ça qu'on demande que l'ange soit avant nous qu'il éclaire l'obscurité de notre chemin c'est simple c'est pas une grande demande d'accord ? mais quand le chemin est éclairé est-ce qu'on est avec assurance ou est-ce qu'on est heureux ? on est sûr de soi c'est comme un enfant qui vient de l'école à la maison à pied et il a peur et un enfant qui vient de l'école à la maison avec sa maman il pense même pas aux petites rues aux petites fenêtres il pense pas à ça pourquoi ? il a la main dans la main sa maman et il marche dans la route c'est pour ça que qu'est-ce qu'on doit construire toute la vie de l'être humain ? l'assurance la confiance que chacun de nous ait confiance en quelqu'un ou en lui déjà mais confiance en soi c'est quoi ? que je crois vraiment que c'est moi qui a créé le chemin avant moi ? si j'ai quoi ? si j'ai quelqu'un avant moi ? non même physique moi par exemple j'ai été étudié chez mon rab le tzadik j'ai étudié avec le tzadik aucun doute rien du tout c'est lui qui faisait tout il n'y a pas de problème après il est parti est-ce qu'il est parti ? il existe encore pourquoi il existe ? parce que le trait de lumière qui éclaire mon chemin je l'ai accepté totalement auteur la même chose comme un enfant avec son père ou avec sa mère ou avec son frère ou avec son oncle ou avec les grands-parents ça fait rien comment ça s'appelle mais ce qu'il faut faire c'est donner de la confiance et cette confiance là c'est la lumière de l'ange qui est avant l'être humain il dit 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 et la jeune fille qui va venir je vais lui dire donne moi à boire un peu et elle doit me dire regardez les conditions comme elles sont compliquées il dit il dit il dit ça devient matrix de tous les côtés trois dimensions de complications et écoutez bien le mot qui dit avant que je finisse de parler elle libide à mon coeur et ça c'est un grand secret c'est des conditions ou c'est une prophétie ? conditions il a dit si c'est là oui sinon non c'est quoi sa condition prophétie condition condition varomar hml ok en vie je l'ai dit à taille ok écoute si ça marche comme ça comme ça oui sinon non pourquoi il le répète deux fois non là il le raconte une fois et après quand il arrive là-bas il raconte maintenant il raconte il raconte le miracle pourquoi il raconte le miracle parce qu'il veut dire avec tout elle écoute cette fille qui a été choisie par le ciel et non pas par moi c'est pour ça que je demande est-ce que c'est une condition ou une prophétie non c'est une condition qu'il a fait avec akadosh goro mais comme la condition c'est se réaliser donc maintenant quand je vais parler avec la vague je vais lui dire écoute c'est pas moi qui l'a pris et je l'ai mis l'or sur elle et tout par force elle est apparue tout d'un coup et écoutez comment il dit j'ai même pas encore fini de dire les choses comment on dit les choses akadosh goro on crie ou on parle dans la tête on parle dans la tête qu'est-ce qu'il a fait dans le cerveau ça veut dire quoi j'ai demandé de mon coeur si on demande du coeur ça veut dire que le cerveau est en silence parce que quand le cerveau est en bruit le coeur n'a pas la parole on lui en va mais quand on arrive à calmer son cerveau le coeur commence à parler et le coeur c'est quoi vous savez ça s'appelle Hevel Hevel c'est la buée comme le coeur est très chaud les poumons refroidissent le coeur l'air qui sort de notre gorge c'est quoi ? la buée c'est la buée du coeur donc quand on demande quelque chose si le cerveau est plein de bruit j'ai problème à la banque j'ai problème avec mon frère j'ai problème avec ma soeur j'ai problème avec mon mari j'ai problème avec mon frère est-ce que le coeur peut parler ? deuxième très profond enseignement quoi ? quand tu veux entendre la vérité de quelqu'un laisse-le parler un peu au début il dit n'importe quoi pas à droite à gauche et à un moment quand tu lui permets d'être il se calme et là sort ce qu'il veut vraiment dire à Kadosh Baruch Hu la même chose avec nous quand on parle du cerveau à droite à gauche oui mon fils parle pas et à un moment on est tellement accepté et écouté que les choses sortent du coeur quand les choses sont sorties du coeur comme Avraham Avinu quand il était là-bas à la sortie à l'entrée de la tente qu'est-ce qu'il faisait ? il demandait puisque Dieu était avec lui Bahéra Elam Hachem Dieu était avec lui comme là il a dit Va Omar Hachem j'ai dit Dieu parle avec moi oui 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 quand est-ce qu'il a parlé avec lui et ça s'est réalisé ? quand il a réussi à emmener la parole et la volonté au coeur c'est quoi le coeur ? le coeur c'est la partie inférieure du corps qui doit traverser les poumons pour partir par la gorge pour sortir par la bouche mais le feu du coeur monte aussi au cerveau et qu'est-ce qu'il fait ? il donne au cerveau des messages quand le cerveau est calme on peut savoir quels sont nos sentiments mais quand le cerveau est dans un bruit on ne peut pas savoir quels sont nos sentiments aujourd'hui il y a une jeune fille qui est venue me voir je lui ai dit je lui ai fait un petit poule je lui ai dit est-ce que tu ressens ? un changement elle dit non c'est la même chose je lui ai dit comment ça peut être la même chose si je m'approche avec toi une polarité plus moins à droite ou moins plus à gauche comment tu peux regarde 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 j'ai dit calme calme hop il y avait un silence hop on a mis la polarité tout de suite il a ressenti il m'a dit pourquoi je n'ai pas ressenti tout à l'heure j'ai dit parce que tu vas à droite à gauche c'est quoi cette génération ? c'est quoi cette génération ? les gens veulent parler de téléportation ils veulent parler d'arriver à la lune ils veulent parler de je ne sais pas quoi construire des immeubles mille mètres et ils sont harcelés par des informations comment on veut que les gens arrivent à des sommets ? comment ? et les gens qui sont dans les sommets vous savez c'est qui ? c'est les gens qui ont décidé d'eux-mêmes d'être libres d'attaques de lumière parce qu'aujourd'hui toutes les informations qu'on reçoit c'est quoi ? on a un fusil avec des lumières c'est pas qu'on a un fusil avec des armes on a plus besoin d'armes l'agression c'est l'agression de la panique ils peuvent aujourd'hui avec la panique envoyer un message WhatsApp que dans une ville en Israël il y a eu un massacre de 50 personnes vous savez qu'est-ce qui va se passer ? les gens tout le monde est paralysés la ville n'existe pas ils ont même pas essayé de voir si la ville existe et il n'y a pas eu un mort parce qu'il n'y a pas eu la ville alors on paralyse un pays entier et en Amérique vous savez qu'est-ce qui passe ? c'est devenu de la drogue c'est pire que la drogue on prend quelqu'un de l'iPhone une heure il se suicide vous les voler ? vous savez ce que vous vous dites ? c'est une catastrophe vous savez pourquoi ? parce que vous ne vivez pas leur dimension mais pour eux c'est la nature c'est normal c'est la nature ils sont nés avec alors maintenant on va poser une question si nous on dit que l'iPhone c'est une catastrophe ça veut dire qu'on dit que le miracle nous gêne parce qu'on ne sait pas vraiment vivre la vitesse du miracle mais les enfants qui naissent dans cette vitesse pour eux c'est quoi l'iPhone ? c'est comme des lunettes en 3D c'est comme c'est tout d'accord ? nous on dit oh sauvez la planète qu'est-ce qui se passe ? il y a l'iPhone sur la planète mais eux bientôt l'iPhone il va leur dire tu sais tu as mal pensé maintenant nous on va dire qu'est-ce que c'est ça ? ils rentrent dans notre privacy qu'est-ce que c'est ? mais eux ces enfants là ils vont être beaucoup plus propres que nous parce que nous on sait mentir sans que personne le voie eux ils ont un iPhone qui leur dit hé hé tu as menti oh oh il va faire tout tout des voix comme ça alors qu'est-ce que ça va donner après 5 ans je pense que même moins 1 an ça va nous donner une génération très morale grâce à qui ? grâce à un bout de fer et plastique ça dépend de ce qu'on va faire c'est bien ou mal ? non c'est bien c'est bien quand c'est bien c'est bien c'est bien où on se positionne question nous avant quand on était près de la grand-mère et on était à côté d'elle elle faisait la visite à elle elle faisait le manger et on était à côté d'elle dans la cuisine parce qu'on était ennuyés qu'est-ce qu'on avait à faire ? on va dans la rue ? non alors on était à côté d'elle on peut dire que la maman elle dit hé ben disons tu es devenu l'esclave de ta grand-mère de ton grand-père ? non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? je m'ennuie aujourd'hui qui paye le compte iPhone ? les parents qui achètent l'appareil ? les parents ah pourquoi on se plaint ? c'est vrai c'est les parents une fois j'étais à RCD à Pitoire il y a beaucoup d'années je crois il y a 6 ans, 7 ans et j'ai dit que l'iPhone c'est pas l'ennemi de l'être c'est une nouvelle conscience des gens et j'ai parlé de liberté vous savez moi je suis très très libre mais pourquoi je suis libre ? ah parce que si je ne serais pas libre est-ce qu'ils ne vont pas passer les limites ? ils vont passer alors au moins être avec eux ils vont le prendre quand même qu'on soit avec eux au moins ils m'énervent elle se montait je la voyais s'énerver après 20 minutes je lui ai dit allez madame la cocotte minute s'ouvre elle m'a traité de tous les noms possibles qui vous êtes ? et qui vous a nommé ? et vous êtes rien qu'un truc ? je lui ai dit vous avez raison vous avez raison elle s'énerve pourquoi j'ai raison ? je lui ai dit vous avez raison ? mais à la fin après que vous me traitez de tous les noms je peux poser une question ce moment ? euh 20 minutes c'est beaucoup d'insulter quelqu'un 20 minutes il faut faire alors j'ai dit premièrement vous êtes rédoué pourquoi ? je lui ai dit parce que insulter quelqu'un 20 minutes il faut avoir un reportoir et vous vous me parlez d'éducation et bien on est bien placé là et après je lui ai dit une autre chose j'ai dit dites moi madame vos enfants parce qu'elle avait les enfants c'était des étudiants qui paye la note iphone ? elle dit c'est moi j'ai dit moi hein je parle pas comme vous mais mes enfants ils ont pas iphone et je paye pas non plus la note alors la différence qu'il y a entre nous c'est que vous vous insultez 20 minutes et vous payez la note iphone et vos enfants ont tout vu parce que ils ont tout vu et moi blablabla mes enfants ils ont pas vu parce qu'il y a pas de iphone et ça nous intéresse pas pourquoi ça nous intéresse pas ? parce qu'avec papa on parle on mange on étudie il y a une vie comme moi j'ai reçu de mon grand-père pas une vie iphone mais vous vous avez pas la passion d'ouvrir un livre et étudier avec votre fils alors vous lui donnez l'iphone comme ça chut mute check it avant vous savez c'était quoi ? les télévisions dans les chambres vous vous rappelez de cette période ? c'est pareil dans toutes les chambres une télévision ils ont pas besoin aujourd'hui de la télévision ils enlèvent pas mais ils voient les copains alors ils veulent comme les copains rabbanite nous on doit savoir une chose c'est la nouvelle génération qui grandit qui va être un jour des adultes est-ce qu'on doit les jeter ou est-ce qu'on doit les enlacer hier il y avait chez moi une mère la fille c'est ta 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 je me dis madame faites moi plus donnez-la moi je vais l'acheter nous laissez nous tranquille je me dis pourquoi ? je dis parce que vous criez vous pensez qu'elle est religieuse ça fait longtemps qu'elle est plus rien du tout et malheureusement je me dis mais vous l'aura vous permettez tout ça ? je dis et si je ne le permets pas ça change la réalité ? J'ai dit, au moins, au moins, ces enfants-là, ils viennent parler avec moi ouvertement. Au moins. Et quand ils ont des problèmes dans leur degré de vie, au moins, ils viennent me dire, Rav, qu'est-ce que je fais ? Je vais à droite ou à gauche. Mais vous, vous avez tout coupé, tous les ponts. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Vraiment, c'est un débat dans ma tête. Est-ce que je dois accepter les gens comme ils sont déformés, les jeunes surtout, et qui parlent avec moi, comme ça je peux les entendre et savoir ce qu'il se passe ? Ou bien, on doit être fermé et dire ce qu'ils sont dans ces lois dedans, et les autres, on le jette derrière la barrière. Ça sert à quelque chose. Et quand quelqu'un, chas v'shalom, il a un enfant qui est à l'hôpital, il croit que le cœur est créé de fer, alors, ce qu'on doit étudier de la parasha, de Chay et Sarah, c'est, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est très puissant, mais c'est la vérité. Sarah était contre le développement. Quand Abraham a eu un fils, elle a dit « Hamasé aléha » « Que Dieu te juge ». Vous savez, c'est qui Abraham ? « O El Vashem ». À qui tu emmènes la rigueur ? Sur quelqu'un qui est l'amoureux de Dieu ? Et après, quand elle voit la goutte de sang sur l'épée du Malacham Abed, juste par l'imagination de ce qui s'est passé, elle meurt sur place. Pourquoi tu restes pas ? Tu vois le mariage de ton fils, tu vois Rivka, Rivka était très gentille. La preuve qu'ils lui ont fait un test à Rivka, ils lui ont fait rentrer dans la tente de Sarah, et tout est revenu. Le nuage est revenu, la lumière s'est allumée, la khalas s'est gonflée. Est-ce que le mariage de Yitzhak et Rivka est quelque chose de bien pour la famille de Sarah, ou est-ce quelque chose de mauvais ? Quel chose de très bien. Pourquoi elle n'a pas profité ? Parce que Sarah était ferme. Elle était dans le négatif. Elle était ferme, dure. Bah Ouel, Sarah, elle est fermée dans l'enveloppe. Elle est rigide. Très rigide. Vous savez ce qu'elle a dit à Abraham ? Toute ma colère sur toi, et Dieu te juge. Eh ma fille, calme-toi un peu, c'est Abraham Abed, non ? Pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'Abraham avait un fils avec Agar. Mais celle qui l'emmenait. Mais celle qui l'emmenait. Abed, vous avez presque raison. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les sentiments restent. C'est vrai. Et vous savez que Agar, le premier enfant, elle l'a apporté. Oui. Parce que Sarah lui a fait un coup d'œil. Oui. Qu'est-ce que tu veux Sarah ? De là au-delà, qu'est-ce que tu veux ? Abraham, il n'a jamais demandé à Agar. Lui, pour lui, Sarah, c'est sa femme. C'est fini. Alors on voit qu'elle était dure. Ceux qui sont durs comme ça, ils voient une goutte de sang, ils meurent. Tout est drame. Tout va très loin. Abraham, dis-nous. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai. J'ai sacrifié mon fils. Mais Dieu a dit que ça va être le patriarche de toutes mes descendances. Donc, patriarche de toutes mes descendances. Il a envoyé son escape. Quoi ? Il a envoyé, il est fou. Mais la preuve qu'Abraham Avinu était présent quand Yitzhak s'est marié. Il a profité de cette vision de vie, de voir, j'ai des descendances. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il était souple. Abraham Avinu était quoi ? Était ce que je vous enseigne aujourd'hui. Il est monté dans la lumière. Et dans la lumière, c'est l'origine de tout. Et on peut, quand on est dans le degré de silence, de méditation, de concentration, de purification de son âme ou de son bien-être, on peut demander des choses qui sont très, très élevées. et ouvrir les yeux et les voir se réaliser. Même si tout le monde te dit que tu es fou. La preuve ? Que seulement les fous, et là on a le Rambam qui nous aide. Le Rambam il dit S'il n'y aurait pas eu les fous, le monde ne peut pas exister. Vous savez pourquoi ? Parce que ces fous-là, c'est les gens qui réalisent tellement la présence lumière qu'ils emmènent la lumière dans ce monde. Sinon la lumière, elle voit un obstacle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle retourne. Qu'est-ce qu'elle a besoin ? De pénétrer ? N'importe quoi. Mais les fous, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pénètrent. Ils disent, viens, viens, viens. Et pour qui ils font ça ? Vous savez ? Pour tous les frères qui lui disent Tu es un fou. Le Haria Kadosh, dans le livre qui s'appelle Shara Gilgulim, qui est les réincarnations, il explique là-bas un secret et une base très très forte. Vous savez qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ceux qui sortent du groupe, disons on est dans le désert, un groupe, et on n'a plus d'eau. Il y a quelqu'un qui va se lever et qui va aller chercher l'eau. Mais tous les restes sont assis. Ils disent, t'es fou, tu vas mourir, tu vas mourir. Et eux, assis, sans eau, ils ne vont pas mourir. Il dit, et lui, il a besoin de force de quoi ? De chercher l'eau pour qui ? Pour ceux qui l'insultent. Et il dit, le Haria Kadosh, il dit, pourquoi quand il trouve l'eau, qu'est-ce qu'il fait la première chose ? Il appelle tout le monde à quoi ? Il appelle tout le monde. Eh mon fils, ils t'ont appelé fou. Ils t'ont critiqué et ils t'ont souhaité que tu meurs. Et quand tu trouves l'eau, tu leur donnes gratuit, il dit au moins, on met un chomel. Et demandez leur gens une pièce d'or pour chaque goutte d'eau. Il dit, les nechamotes, les nechamotes qui sont pour les autres, c'est ceux qui vont toujours avancer, ils vont avancer la technologie, avancer l'enseignement de la Torah, avancer la médecine, avancer tout ce que vous voulez. Ce sont des gens que quand ils ont fait le pas en avant, tout le monde leur a dit, tu es fou, ça ne va pas marcher, c'est n'importe quoi, tu perds ton argent, tu perds ton temps. Mais quand ils réussissent, tout le monde vient à côté de lui. Dis-moi, tu ne veux pas donner pour notre yeshiva peut-être, tu ne veux pas contribuer à ça, tu ne veux pas être ta tante, ta mère, ton... seuls. C'est pour ça que c'est des gens qui ont un courage qui est au-delà de la nature. Ce courage-là, c'est parce que ces gens-là, ils sont connectés à Akadosh Baruch Hu d'une façon complète. Alors ils ont l'ange d'Akadosh Baruch Hu qui va devant eux. Et cet ange-là, vous savez c'est qui ? C'est eux en haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501